En règle générale, lorsque les éditeurs font la promotion de leurs jeux, ils essayent de nous faire miroiter monts et merveilles à travers des slogans tous plus aguicheurs les uns que les autres, sentant d'ailleurs tous la connerie à des kilomètres à la ronde. Mais dans le cas de Resident Evil 6, on ne peut pas vraiment dire que l'on ne nous avait pas prévenu sur la nature particulièrement pathétique du titre, car lorsque le slogan de campagne officielle est « No Hope Left », il semble que même l'équipe marketing n'avait rien trouvé de positif afin de rouler les joueurs et les fans dans la farine. On avait tous cru qu'avec Resident Evil 4, la série avait enfin laissé ses vieux démons de côté pour voguer vers de nouveaux horizons. Mais apparemment à court d'idées, Capcom a donc décidé d'aller les rechercher au fond du précipice pour faire du neuf avec du vieux. Fini donc, Umbrella et ses recherches scientifiques malsaines, place à Neo Umbrella et ses recherches scientifiques malsaines, car il semble que lors de la réunion durant laquelle les scénaristes jettèrent les bases du scénario du jeu, il était vraisemblablement bientôt l'heure d'aller dîner. Resident Evil 6 est donc un jeu de tir à la troisième personne où les personnages se meuvent aussi gracieusement que des personnes âgées aidées d'un relator, leur proposant quatre campagnes distinctes qui permettent de suivre les événements du scénario de quatre points de vue différents. Le monde est donc cette fois-ci en proie à une menace bioterroriste de niveau mondial, orchestrée par un scientifique infiltré au plus haut niveau de l'administration américaine. Son but étant de... dominer le monde ? Quelque chose comme ça ? Celui-ci a en tout cas compris que les Etats-Unis n'étaient plus la terre promise en matière de recherche pharmaceutique, les lois de protection des chercheurs étant bien trop restrictives par rapport à leur chance de survie au sein de Neo Umbrella. Le renouveau s'effectue donc en Chine, là où la protection des travailleurs est un concept aussi important que celui des libertés individuelles. L'aventure vous mènera des Etats-Unis à la Chine en passant par la République d'Edonie en Europe de l'Est, les scénaristes étant apparemment très doués en géographie. Maintenant, après le sentiment de peur, on peut dire que c'est dorénavant le co-op forcé, pensé comme argument commercial, qui symbolise le mieux de la série. Rebelote bien sûr dans Resident Evil 6 où on a droit à des portes qui sourd grâce à deux boutons, encore à ses passages ton chéri, on doit lever une grille pour l'autre à l'aide d'une manivelle, etc. Ceux qui ont joué à Resident Evil 5 ont certainement encore en mémoire le douloureux souvenir de Sheva Alebar, dont l'intelligence faisait penser à celle d'un yogourt à la fraise. Mais Capcom s'est retroussé les manches et s'est décidé à améliorer les choses pour Resident Evil 6, niveau partenaire à la con. Pas dans l'IA en tant que tel en réalité, mais plutôt dans le fait que votre partenaire ne peut pas mourir, permettant ainsi d'élaborer des stratégies particulièrement machiavéliques, comme de laisser les ennemis lui foncer dessus avant de lui balancer une grenade à la figure et de réaliser ainsi un joli combo. Et vive la coopération forcée ! Une des plus importantes additions au gameplay de la série est un système de couverture, permettant dorénavant au perso de se recroqueviller derrière un mur, comme c'est le cas au passage de tous les TPS depuis 6 ans. Maintenant, il me semblait que le genre avait depuis longtemps une loi universelle, la proximité d'un mur, il suffit d'appuyer sur un bouton pour se mettre à couvert et être ainsi protégé des tirs adverses. Simple et intuitif. Mais pas dans Resident Evil 6 ! Oh non, ça serait trop facile ! Pour se mettre à couvert, il faut donc se mettre en joue, s'approcher tout près d'un mur, appuyer sur A et ensuite orienter le stick gauche vers l'extérieur avant de pouvoir viser. Lâchez la gâchette gauche et vous voilà à nouveau debout, prêt à vous offrir corps et âme aux balles adverses. De toute manière, être à couvert ne vous protège en rien des tirs, et vu l'intelligence des ennemis qui ont l'étrange manie de frapper dans les murs à la façon insupportable que les héros ont de trembler lorsqu'ils visent, ils vont encore mieux foncer sur les ennemis pour enclencher l'attaque au corps à corps, qu'ils lancent alors un de nos quick time events bien aimés, ou pourquoi s'emmerder avec un flingue lorsqu'on peut régler ces différends par la chaleur humaine ? Parlons des QTE justement, le mal moderne du jeu vidéo, car qui n'aime pas appuyer aléatoirement sur des boutons toutes les 5 minutes ? Ouais, personne, je sais. Je crois que Resident Evil 6 vient de battre le record du monde du nom de QTE à la minute dans un jeu d'action. Des exemples sont trop nombreux pour n'en citer ne serait-ce qu'un dixième. Mais certains sont juste déroutants, comme lorsque l'on doit faire intérir un avion et que rater le QTE provoque un crash, et que par contre le réussir provoque un crash, mais bien ce coup-ci. Différencions donc ensemble le bon du mauvais crash histoire de s'en rappeler à l'avenir. Mais le pire sont certainement les séquences d'escalade, où il faut alterner les deux gâchettes à l'intervalle d'une seconde, parfois pendant plusieurs minutes. Quelqu'un devra m'expliquer où est le fun là-dedans, mais bordel, mais qui aime ça ? Le jeu nous gratifie également de nombreux éléments qui défient les lois élémentaires de la logique, comme lorsque l'on passe d'une cathédrale à une mine à une caverne profonde, d'où on débarque dans un lac souterrain, puis un courant nous emmène plus profond encore dans les abysses de la Terre pour nous faire ressortir dans une forêt à la surface, chercher l'erreur. Quant à la narration, elle est quasi uniquement basée sur des coïncidences abracadabrantesques. Par exemple, après ce bon crash au milieu d'une métropole chinoise, on ressortra de l'avion nez à nez avec Sherry et Jake, qui, tu sais, passait par là, par hasard. Je me demanderais toujours ce qui se serait passé si on avait atterri à l'aéroport, comme prévu. Le monde serait peut-être détruit à l'heure actuelle, et on vivrait dans une confédération de nations zombies où la loi encouragerait le cannibalisme. Enfin bref, il y a trop d'éléments ridicules, insensés ou juste particulièrement ennuyeux pour tous les citer. L'absence de bas prend dans l'orientation pénible, l'impossibilité d'utiliser ou de combiner des objets trouvés par terre alors que notre inventaire est plein, chose qui, au passage, avait déjà été reprochée à Resident Evil 5. La barre d'énergie, particulièrement illisible, est même plus basée sur les couleurs mais sur des points blancs, la façon dont les héros s'encouplent systématiquement sur les cadavres qui jonchent le sol. Reste quand même le passage le plus amusant du jeu, lorsque Léon et Léon a convainc les personnes réfugiées dans la cathédrale de les laisser entrer, et pour les remercier, relâche un monstre qui transforme tout le monde en zombies, illustrant ainsi toute la portée héroïque de votre présence sur terre. Il n'y a rien de bien dans Resident Evil 6, rien qui surnage, rien qui n'empêche le jeu de se complaire dans des mécaniques, une intelligence artificielle et un level design archaïque, dans un scénario ridicule et une narration remplie de coïncidences. Il semble être un constant processus de remplissage, et si certains argumenteront qu'il offre une durée de vie conséquente grâce à ses 4 campagnes, je dirais qu'additionner 4 merdes n'invite pas au final d'être en possession d'une seule et grosse merde. Une sacrée belle merde, cela dit. Sous-titrage Société Radio-Canada